Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre ce mercredi pour suivre une conférence dans le cadre du cycle La Belle Nature, ce cycle que nous avons initié à la rentrée et qui vise à questionner, interroger les liens que nous avons aujourd'hui avec la nature, avec Dame Nature, cette si belle nature, un grand N. Alors c'est pour nous l'occasion de mettre en avant des sujets qui sont toujours en lien, bien sûr, avec notre parcours permanent. Je pense que vous connaissez notre exposition Espèces, mais qui, en l'occurrence, s'attachent à l'exposition du moment, à l'exposition temporaire Venenum, un monde empoisonné, que vous avez peut-être déjà vu. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez en profiter encore jusqu'en avril 2018. Et dans cette exposition Venenum, un monde empoisonné, pour la première fois, le musée des confluences expose du vivant. Et dans ce vivant, eh bien, il y a un serpent, une couleuvre verte avec un petit nez retroussé et d'autres animaux. Et ce sera l'occasion dans ce cycle La Belle Nature de vous, de faire intervenir sur scène les spécialistes de ces animaux-là. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Françoise Cercolet. Donc elle a une biographie de trois pages. Alors je vais résumer. Françoise est spécialiste des reptiles et des amphibiens. Et ça s'appelle herpétologue, avec un H. Elle est chargée de médiation en herpétologie au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et Françoise, c'est une excellente communicante. Vous allez l'apprécier aujourd'hui. Elle donne de nombreuses conférences. Elle est souvent sur les ondes, dans de nombreuses émissions. Ses objectifs sont la production de connaissances et sa diffusion, en tordant le coup aux fausses croyances liées à ces animaux mal aimés, sur lesquelles on fantasme beaucoup. Donc c'est une naturaliste. Elle est souvent sur le terrain. Et vous le verrez à travers ses images. Puisque naturaliste sur le terrain, elle prend elle-même ses photos. Et donc elle saisit des moments tout à fait inédits du comportement de ces animaux-là. Elle est membre de la Société herpétologique de France. Elle publie énormément et vous aurez la chance, après cette conférence, de pouvoir la rencontrer autour d'une séance de dédicace de son ouvrage Dans la peau des serpents. De France. De France. Ça se passera à la librairie du musée, mais on en reparlera après. Voilà. Je lui laisse la parole et merci de l'accueillir. Petit élément technique, si vous pouviez couper vos portables, ce serait très agréable. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venus aussi nombreux voir et entendre parler notamment de serpents. Ce sont quand même des animaux que la plupart des gens n'aiment pas. Et pourtant, ce sont quand même des espèces hyper fabuleuses et fantastiques. Donc pendant toute cette petite conférence, j'ai choisi de vous amener notamment sur le domaine des croyances. Croyances, légendes et toutes les bêtises que l'on raconte à propos de ces animaux. Et je vais essayer, pendant toute cette conf, de tordre le cou à toutes ces bêtises. Et puis bien évidemment, à partir de là, d'essayer de rétablir quand même une certaine vérité scientifique. Je ne sais pas, on peut éteindre ou je ne sais pas, on voit bien les photos ou on reste comme ça ? Bon, alors on reste comme ça. Alors, avant toute chose, ça ne marche pas. C'est super. Alors, ça commence. Alors, on va faire déjà un petit tour sur ce qu'on appelle la classification. Donc la classification, elle a beaucoup changé. Parce que celle-ci est donc une classification phylogénétique qui est basée notamment sur les ancêtres communs que ces animaux ont entre eux. Donc vous allez imaginer un arbre où vous allez avoir une grosse branche vers ce que l'on appelle notamment les tétrapodes. Donc les tétrapodes, ce sont les animaux qui ont ou qui ont eu notamment des pattes. Et là, on va avoir donc une grosse branche qui va amener vers ce que l'on appelle les lys-amphibiens. Donc ce sont finalement nos amphibiens avec une branche vers ce qu'on appelle les gymniosphones qui sont des amphibiens sans pattes que l'on va trouver plutôt dans les pays exotiques. Et pour la France, notamment, on va avoir donc les batraciens qu'on va trouver un peu partout dans le monde, bien évidemment, avec les urodelles qui sont les salamandres, les tritons et les anours qui sont les grenouilles, les crapauds, donc les animaux qui ont perdu leur queue à l'état adulte. Mais pour ce qui nous intéresse notamment aujourd'hui, on va parler de ce que l'on appelle les amniotes. Donc ce sont des animaux qui ont notamment une enveloppe autour de l'embryon qui va donner donc les mammifères, à savoir nous. Mais pour ce qui vraiment nous intéresse aujourd'hui, on va parler de ce que l'on appelle les sauropcytés. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue phylogénétique, le terme de reptile n'existe plus. Et pourquoi il n'existe plus ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, à savoir une grosse branche vers les chéloniens qui sont donc les tortues et aujourd'hui on va parler d'esquamates qui sont donc les lézards notamment et les serpents. Une autre branche qui mène vers ce que l'on appelle les rhinocéphales, donc les sphénodons, ce sont de gros reptiles qui vivent notamment sur quelques îlots répartis autour de la Nouvelle-Zélande. Et ce qui a vraiment changé dans la classification, ce sont notamment ce que l'on appelle les archosoriens. Et les archosoriens, on trouve quoi dedans ? Eh bien on trouve les crocodiles et on trouve les soiseaux. Donc vous voyez que le terme de reptile n'existe plus, s'il fallait qu'on soit vraiment scientifique, il faudrait qu'on utilise le terme de sauropsydé. Mais on s'accorde quand même à parler de reptiles non-avians, c'est-à-dire de reptiles sans les oiseaux, à savoir donc les squamates, donc là un exemple de serpents, d'amphysbènes et puis de lézards. Les sphénodons, donc les rhinocéphales et donc les tortues. Voilà. Donc on oublie les archosoriens avec les crocodiles et avec les oiseaux. Donc on va parler de reptiles non-avians. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais il paraîtrait que les serpents, pour vous courir après, ils prennent leur queue dans leur bouche et hop, ils se mettent en boule comme ça, en roue de vélo, et puis ils vous courent après comme ça. Alors bien évidemment, c'est archi faux. Pourquoi ? Parce que les serpents, ce sont des vertébrés, d'accord ? Ils ont un squelette, donc composé d'un crâne, de vertèbres. Et ici, ce que vous voyez là, ce sont les côtes. Et certains peuvent en avoir plus de 400. Notamment chez les grands serpents, vous pouvez avoir jusqu'à 400 vertèbres. Donc vous voyez les grosses bêtes qui peuvent mesurer dans les 10 mètres. Et ce sont des animaux qui vont se déplacer, en ondulant sur le sol, en utilisant les grosses écailles qu'ils ont sur le ventre, que l'on appelle notamment des plaques ventrales. Donc voilà une vipère en train de se déplacer. Voilà, donc elle, elle va utiliser les aspérités du sol pour pouvoir se mouvoir. Et bien évidemment, et bien évidemment, donc ce que l'on appelle notamment les serpents de mer, donc les serpents de mer, ce sont les animaux qui sont nés de notre imagination fertile et débordante. Et eux, ils se déplacent, donc en ondulant comme ça. Alors que les serpents marins, d'accord, qui sont vraiment des serpents qui vivent vraiment dans la mer, et surtout en océans pacifiques, en mer rouge. Et donc on n'a pas de serpents marins en Atlantique, comme on n'a pas de serpents marins non plus en Méditerranée, comme on n'a pas de serpents marins non plus en mer rouge. D'accord ? Et eux, ce sont des animaux qui, bah, qui nagent, en ondulant latéralement également. Alors, à votre avis, c'est un serpent ou un lézard ? Un serpent, oui, je suis d'accord. Et ça ? Alors, l'orvée, c'est quoi ? Effectivement, l'orvée, c'est un lézard, et vous voyez, c'est un lézard sans pattes. Alors, comment va-t-on faire pour distinguer notamment un orvée d'un serpent ? Et bien, on regarde au niveau du ventre. Donc, la plupart des lézards, et notamment les orvées, ont plusieurs rangées d'écailles ventrales, donc, bien évidemment, sous le ventre. Alors que les serpents, eux, n'ont qu'une seule rangée d'écailles sous le ventre. Et ce sont ces écailles-là qui permettent, notamment aux animaux, de se déplacer. Les orvées ont une paupière, ce que les serpents n'ont pas. Donc, les serpents, ils n'ont pas de paupière, ils ont une écaille qui protège l'œil. Et les orvées, et bien, ils ont la queue qui se casse. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça repousse. Alors, c'est vrai, ça repousse. Mais ce qui va repousser, ça va être une autre structure cellulaire. D'accord ? Donc, il va avoir perdu ses vertèbres. Elle, elle ne repousse pas. Et en plus, on a découvert qu'un lézard, par exemple une femelle, qui aurait eu la queue cassée en début de saison, va utiliser toute son énergie pour faire repousser sa queue. Pourquoi ? Parce que la queue chez le lézard, qui se casse, ce que l'on appelle notamment l'autotomie, est vitale pour l'animal. Ça lui permet d'échapper à un prédateur. À savoir, il se casse la queue, c'est lui qui se casse la queue, d'accord ? Et la queue, elle bouge dans tous les sens. Et s'il y a un chat qui l'a enquiquiné, le chat va être attiré par le bout de queue qui bouge dans tous les sens. Et ça va permettre notamment aux lézards de s'enfuir. Donc, il ne vaut mieux pas essayer d'attraper les lézards et encore moins de leur casser la queue. Et ça, c'est un petit clin d'œil aux enfants. Et vous voyez, ce qui va repousser, ça va être un moignon. Et la queue, elle est aussi importante chez les mâles. Parce que, ben voilà, plus la queue, elle est longue, belle et effilée, et plus le mâle, il aura des chances de se reproduire avec la belle femelle. Donc, bien évidemment, si on lui casse la queue, eh ben, on lui casse son cou. Alors, dans le même genre, est-ce que vous savez reconnaître une vipère d'une couleuvre ? Oui. Alors, je vous écoute. Une vipère, on la reconnaît comment ? La tête triangulaire. L'œil, la queue, la dimension, la taille. D'autres idées ? La langue. La langue. La langue, non. Les écailles sur la tête. Alors, les écailles sur la tête. Alors, effectivement, pour pouvoir reconnaître une vipère, déjà, vous allez mettre à la poubelle tout ce qui est tête triangulaire, V sur la tête, et zigzag, vous savez, les dessins en zigzag sur le dos de l'animal. Tout ça, on oublie. Pourquoi ? Parce que les serpents, ils ont la possibilité de rendre leur tête triangulaire, et notamment, vous avez des couleuvres, comme notre couleuvre à collier, et bien, elle, dès qu'elle n'est pas contente, ou pas, et bien, elle peut rendre sa tête triangulaire, d'accord ? Donc, on oublie. De plus, vous avez la couleuvre vipérine, qui, elle, a des zigzags, donc des dessins en zigzag sur le dos, mais c'est une couleuvre qui est complètement inoffensive, d'accord ? Donc, ce n'est pas une vipère. Alors, quels sont les critères que l'on va retenir ? Alors, effectivement, l'œil, donc la pupille, elle est verticale, notamment chez les vipères, et comme m'a dit un jour un gamin, ah, c'est facile pour s'en souvenir, c'est comme le I de vipère. Voilà. Et la vipère, elle a plusieurs rangées d'écailles entre l'œil et la bouche. Chez la couleuvre, hop, je n'ai pas appuyé assez, chez la couleuvre, l'œil, la pupille, elle est ronde, comme le haut de couleuvre, m'a dit le même gamin. Et avec une seule rangée d'écailles entre l'œil et la bouche. De plus, chez les vipères, eh bien, vous avez de petites écailles sur la tête, vous voyez, de nombreuses petites écailles, voire deux, trois, ici, chez la vipère péliade. Chez la couleuvre, vous avez obligatoirement neuf grosses écailles céphaliques. Donc, vous voyez, les petites écailles, la pupille, bon, plusieurs rangées d'écailles entre l'œil et la bouche ou une seule rangée d'écailles, la pupille ronde et des grosses écailles sur la tête. Vous allez me dire, oui, mais elle est bien rigolote, mais moi, quand je vois un serpent, je ne lui regarde pas. Voilà, le fond de l'œil. Et c'est vrai, et c'est vrai. Généralement, quand vous voyez un serpent, eh bien, vous êtes sur un chemin et le serpent, c'est vraiment un trouillard. Donc, la première chose qu'il fait, c'est, hop, c'est de s'enfuir et là, vous avez la chance de voir la queue. Et la queue, c'est un critère d'identification. Pourquoi ? Parce que chez la vipère, elle est brusquement rétrécie. Alors que chez la couleur, vous voyez, elle est longue et effilée. Il est vrai également que la grandeur, donc la longueur du serpent, va intervenir. À savoir que les gros serpents et les grands serpents, notamment en France, puisque ça, ce sont des critères pour la France, bien évidemment, eh bien, de plus de 80, 90 centimètres, eh bien, ce sont des couleuvres. D'accord ? Mais il faut quand même avoir des critères d'identification à portée de main, dans la mesure où si c'est une jeune couleuvre, il faut aussi pouvoir l'identifier. Et alors, pour les puristes, il y a un autre critère, c'est ce que l'on appelle l'écaille anal. Alors, l'écaille anal, c'est quoi ? Ici, c'est ce que l'on appelle le cloaque. Donc, le cloaque, c'est par où sortent les excréments, donc le pipi, le caca, etc., et les œufs, les sexes, etc., etc. Et au-dessus, donc, vous avez une écaille qui est entière, notamment chez la vipère, et qui, chez la couleuvre, est en deux parties. Voilà. Mais, comme l'œil, généralement, quand vous voyez un serpent, vous ne lui regardez pas la queue, enfin, le dessous de la queue, plutôt, mais c'est quelque chose qui peut intervenir, notamment, si vous trouvez des mues, par exemple. Alors, je pense que vous avez certainement entendu dire que, ah, les serpents, ces bestioles-là, c'est froid, c'est gluant, c'est visqueux, blec, quelle horreur, ces bestioles. Alors, c'est complètement faux. Pourquoi ? Parce que ce sont, avant tout, des animaux à température variable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont, donc, des animaux qui vont, donc, réguler leur température en fonction de l'extérieur. c'est-à-dire que, on va prendre l'exemple, je suis un serpent, d'accord ? Et que, dans cet amphi, il fait, mettons, 20 degrés. Eh bien, mon corps de serpent sera à 20 degrés. Si on, ça, c'est schématique, bien sûr, si on augmente la température de l'amphi et qu'on le passe à 25 degrés, je serai à combien ? 25. Si on met à 30 ? 30. 45 ? Ah là, je suis morte. Il me faut quand même une température létale, et au niveau, donc, du froid, eh bien, dès qu'il commence à faire froid, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les serpents, on ne les voit plus et ils vont passer, notamment l'hiver, dans des cavités, voilà, sous des souches, donc, bien enfoncés dans des enfonctosités et donc, ils vont passer l'hiver, donc, ils vont être ce que l'on appelle en hivernage, d'accord ? Et ce qui n'est pas, franchement, de l'hibernation. L'hibernation, on réserve plutôt ça aux mammifères, comme la marmotte, par exemple, qui va manger, 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 pour faire des couches de graisse, d'accord ? Et c'est avec cette graisse qu'elle va maintenir sa température constante, donc, pendant l'hiver. Chez les serpents, absolument pas. Un serpent, dès qu'il commence à faire froid, ses fonctions physiologiques vont se réduire, donc, au minimum et ça veut dire qu'un serpent, par exemple, d'un kilo va rentrer en hivernage, il pèsera un kilo, il sortira d'hivernage, il pèsera toujours un kilo, d'accord ? Donc, vous voyez, rien à voir avec l'hibernation. Donc, ici, sur cette photo, on a une vipère, là, donc, avec la tête qui est là, donc, qui est en thermorégulation, donc, qui récupère, donc, un maximum de chaleur. Ici, c'est pareil, voilà, donc là, c'est une vipère péliade, avant, c'était une vipère aspique. Et sur cette diapo, vous en voyez combien, des serpents ? Oui, il y en a trois. Alors, il y en a trois, ici, vous avez deux vipères, donc, ici, une, là, une autre, d'ailleurs, c'est certainement un couple, et là, vous avez ici, une autre espèce, donc, que l'on appelle une coronel lisse, donc, ce sont des animaux qui vont choisir, donc, un petit biotope intéressant, notamment, pour pouvoir thermoréguler. Alors, du coup, leur peau, elle est composée de quoi ? Elle est composée d'écailles, et ces écailles sont composées de kératine. Voilà, donc, les écailles sont collées les unes aux autres, et la peau, elle est franchement élastique, et là, donc, vous avez, donc, les écailles ventrales, notamment chez une coulèvre à collier. Donc, alors, ici, nous avons une coulèvre des sculapes qui est en prémus. Il faut savoir que les serpents, ils grandissent toute leur vie, d'accord ? Ils ont une croissance éternelle. Nous, au bout d'un moment, on se, voilà, c'est fini, la croissance, on rapetisse même, tandis qu'eux, ils continuent notamment à grandir. Donc, la mue, la mue, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la couche superficielle de la peau, donc de l'animal, donc qui est morte, et donc qui va se retirer. Donc, l'animal va muer à cause de la croissance, mais également, c'est lié à la reproduction. Par exemple, un mâle, d'accord ? Un mâle, après l'hivernage, la première chose qu'il va faire, c'est de muer. D'accord ? Il sort de l'hiver et là, il va muer. Et on a remarqué que la mue correspond notamment, la fin de la mue correspond à la fin de la spermiogénèse, c'est-à-dire la fabrication des spermatozoïdes, et là, les animaux peuvent aller se reproduire. Alors, comment ça commence ? Eh bien, il faut savoir que l'animal, il va fabriquer notamment une espèce de substance graisseuse qui va se positionner entre sa peau et donc la couche superficielle donc de la peau qui est morte, cette couche cornée, et qui va donc permettre à l'animal, donc ça va lui servir finalement de lubrifiant. Donc, un animal en prému va d'abord avoir les yeux bleutés comme ça et la mue va commencer à se... Allez, mets-toi là. Et la mue va se détacher donc au bout du museau par une écaille qu'on appelle notamment la rose frale et elle va se retirer un peu comme lorsque vous retirez vos chaussettes. Et ça, il va donc s'accrocher à la végétation, à des pierres, etc. pour muer jusqu'au bout de la queue. Donc, ce que l'on va trouver à la fin, c'est ce que l'on appelle l'exuvie, et elle est complètement à l'envers. Et quand l'exuvie, elle est toute neuve et qu'on y touche, elle est graisseuse, elle est toute molle, etc. Et c'est bien évidemment en séchant qu'elle devient aussi... Comment ? Aussi cassante que... Je ne sais pas si vous avez déjà vu des mues, mais c'est parce qu'elles sont sèches qu'elles sont dans cet état-là. Et à partir notamment d'une mue, on peut savoir de quelle espèce il s'agit. Par exemple ici, vipère ou couleuvre ? Vipère. Vipère, oui, bravo. Et ici, couleuvre. Donc vous voyez, par rapport... Donc finalement, l'exuvie, c'est la copie conforme du serpent. Alors ça, c'est pareil, je suppose que vous avez déjà entendu dire « Oh, ne va pas dans ce coin-là, c'est bourré, c'est infesté de vipères. Et en plus, il y a des rouges. Et alors les rouges, alors celles-là, elles sont encore beaucoup plus dangereuses. Et puis s'il y a des noires, alors celles-là, il faut vraiment s'en méfier encore plus. Alors, c'est complètement faux. La coloration n'est absolument pas un signe de dangerosité chez les vipères. On va parler de ce que l'on appelle du polymorphisme et du polychromisme, c'est-à-dire polychromisme plein de couleurs et polymorphisme donc différents dessins. Donc là, voilà une vipère aspic, d'accord, noire, donc elle est mélanique. Ça veut dire qu'elle a plein de pigments noirs. la plupart du temps, ce sont des animaux que l'on va trouver plutôt en montagne, bien qu'en plaine, on peut en trouver aussi. Mais surtout, notamment en montagne, pourquoi ? Parce que le noir, ça garde la chaleur. D'accord ? Il se réchauffe beaucoup plus rapidement. Et une fois qu'ils sont réchauffés et qu'ils ont atteint notamment leur température optimum, et bien là, l'animal va pouvoir aller vaquer notamment à ses occupations. Donc là, vous avez une vipère mélanique, donc toute noire. Voilà encore une autre coloration, donc vipère aspic, toujours. Vipère aspic, encore. Vipère aspic, encore, encore. Et ici, donc sur cette photo, nous avons trois vipères aspic. Donc quand je vous disais tout à l'heure que les zigzags sur le dos, ce n'était pas un critère d'identification, la preuve en image avec ce que l'on appelle des vipères concolore. Donc concolore, c'est-à-dire sans dessin. Donc ici, on a une vipère aspic, notamment avec des dessins, de l'écotype atras, donc c'est des bêtes que l'on trouve plutôt dans les Alpes. Et là, deux colorations différentes, toujours de vipère aspic. Et vous voyez là, sous une plaque, on a trois vipères aspic, dont une qui est en prému d'ailleurs, avec des colorations complètement différentes. Et ce sont toujours donc des vipères aspic. Donc la coloration, ce n'est absolument pas un signe de dangerosité. C'est comme si moi, je disais qu'un homme noir était plus dangereux qu'un homme blanc ou vice versa. Vous voyez, c'est aussi, voilà, c'est aussi bête que ça. Et alors, le graal de la vipère aspic, notamment en France, c'est ce que l'on appelle la vipère des Garrigues. Donc vous avez des vipères qui peuvent être blanches. Moi, je ne l'ai jamais vue entièrement blanche, mais déjà, voilà, déjà, ça, c'est déjà très sympa. Et chez d'autres espèces, comme ici, la vipère péliade, donc ici, on a un couple, là, on a le mâle qui est franchement contrasté, d'accord, alors que la femelle, elle, elle est beaucoup plus brune. Donc lui, le mâle, il ne m'a pas vue, mais elle, elle m'a repéré mes mères. Donc voilà, c'est ce que l'on appelle notamment du dimorphisme. du dimorphisme sexuel apparent. Ça vous dit quelque chose, ça ? Ah oui, ça, les serpents qui aiment la musique et qui dansent dessus. Eh bien, c'est complètement faux ! Et alors, c'est complètement faux, pourquoi ? Déjà, parce que si vous regardez sur cette image, eh bien, cette couleuvre à collier, eh bien, elle n'a pas d'oreille extérieure, externe, d'accord ? Il n'y a pas d'oreille. Donc les serpents ne sont pas complètement sourds. Ils ont notamment une oreille interne, ici, voilà, ce qu'on appelle notamment la columène. Et alors, comment ça va se passer pour qu'ils sachent ce qui se passe un peu autour d'eux ? Eh bien, ils vont capter notamment les vibrations du sol avec leur plaque ventrale, d'accord ? Ces vibrations vont être transmises donc au squelette et le squelette va donc transmettre donc toutes ces informations en passant par cet os là que l'on appelle l'os carré, donc jusqu'à la columelle. Donc, ce sont des animaux qui sont sensibles aux basses fréquences et qui sont donc sensibles aux vibrations du sol, mais également de l'air. Il y a eu des expériences qui ont montré que par le crâne, donc les animaux arrivaient notamment à capter des vibrations. Donc, les serpents ne sont pas complètement sourds. Alors, celle-là, on l'entend... Tiens, ma diapo, elle est... Bon, c'est pas grave. Vous avez déjà vu donc les serpents comme les lézards, la plupart, pas tous, mais en tous les cas, sortir notamment leur langue qui est bifide, qui est en deux parties comme ça. Donc, à quoi ça sert la langue ? Alors déjà, la langue, elle ne pique pas. C'est un organe qui est complètement mou, d'accord ? Donc, ça ne pique pas. Alors, elle est en deux parties. Pourquoi ? Si on prend l'exemple que je suis un serpent, comme tout à l'heure, ok ? et que les serpents, ils aiment bien les souris. Et toi, jeune homme, tu vas me servir de souris, d'accord ? Donc, je sors ma langue, ok ? Et puis, elle est en deux parties. Donc, mon petit brin, donc de gauche, eh bien, va capter notamment les odeurs, donc de la souris qui se trouve à gauche. Alors que le petit brin qui est à droite, eh bien, lui, il va en capter largement moins. Je ramène ma langue dans ma bouche et là, j'ai un organe que l'on appelle l'organe de Jacobson et c'est lui qui va analyser les informations que la langue lui transmet et qu'est-ce qu'elle lui dit, cette langue ? Eh bien, d'aller plutôt à gauche parce que c'est surtout à gauche qu'il y a donc davantage d'odeurs de souris. Donc, finalement, la langue, c'est un radar à odeurs. Ça transmet donc les odeurs de façon stéréo à cet organe et c'est lui qui, donc l'organe de Jacobson et c'est lui qui va analyser ce que la langue lui transmet comme information. Donc, la langue, elle ne pique pas, c'est vraiment un radar à odeurs. D'autres serpents vont avoir, notamment là, c'est en Guyane, on va rester quand même en France parce que toutes les bêtes que vous voyez là ce sont des bêtes françaises, donc avec plein de petits trous comme ça, autour de la bouche ou ici, notamment chez ce crottal arboricole encore de Guyane, vous avez ici, vous voyez un gros trou. Là, vous avez les narines mais là, vous avez un gros trou et donc ces gros trous, ce sont des fossettes, des fossettes labiales qui vont servir notamment de thermorécepteurs, c'est-à-dire qu'ils vont capter les différences de température qui existent entre le serpent qui a une température variable et le mammifère par exemple qui sert de proie et qui lui a une température constante. Donc, avec la langue et avec les thermorécepteurs, ça fait quand même des organes d'essence très importants. très très importants. De plus, donc les serpents, pour la plupart, donc ont des dents, d'accord ? Et il y a des serpents qui n'ont pas de crochet à venin. Les crochets à venin, ce sont des dents spécialisées, d'accord ? Qui se sont, qui servent notamment d'appareil pour inoculer le venin. Mais certains n'en ont pas. Ah, voilà. Mais vous voyez que les serpents ont tous donc des dents qui sont incurvées vers l'arrière et donc notamment plusieurs rangées de dents au niveau de la mâchoire supérieure de rangées et au niveau des deux mandibules, donc une seule rangée. Et donc toutes ces dents sont incurvées vers l'arrière. Pourquoi ? Eh bien parce que ça permet notamment à l'animal de saisir la proie et ça empêche surtout la proie donc de s'échapper. Après, vous avez donc des serpents qui ont acquis notamment des crochets à venin comme là par exemple chez les nageins. Donc ce que l'on appelle notamment les protéroglyphes. Voilà. Alors, donc là, les deux crochets sont fixes et ne bougent pas. Donc voilà, un serpent corail et quand on appuie sur la glande ici à venin, on peut faire sortir notamment la goutte du venin. Donc ce sont de petits crochets fixes à l'avant du maxillaire. Après, pour ce qui nous intéresse surtout en France métropolitaine, c'est ce que l'on appelle le système solénoglyphe avec des crochets à venin qui sont emballés dans une gaine et qui sont rabattus à l'intérieur de la bouche. Et au moment de mordre, le serpent va injecter son venin à la manière d'une seringue. Donc là, chez un crotal de Guyane, là, j'appuie sur la glande à venin pour faire sortir la petite goutte. Et puis, on a un autre système aussi, ce qu'on appelle opistoglyphe, où là, les crochets sont à l'arrière notamment de la gueule. Donc là, c'est chez la couleuvre de Montpellier, par exemple. Donc pour pouvoir se faire envenimer, il faut vraiment lui mettre la main dans la gueule, les doigts dans la gueule. Donc, on n'a jamais eu vraiment d'accident, il n'y a jamais eu d'accident mortel, notamment avec les couleuvres de Montpellier. Alors c'est vrai que les serpents, ça peut mordre. Moi aussi, pas de problème. Donc là, celle-là n'était pas contente. Donc c'est une couleuvre d'esculapes qui est en train de me mordre. Et là, c'est une coronel. Mais il ne faut pas retirer sa main dans ces cas-là parce que sinon, vous risquez de lui arracher les dents. Parce que les dents sont juste implantées, notamment dans la mâchoire. Après, on a une autre bête en France qui a un sale caractère que l'on appelle notamment la couleuvre verte et jaune que vous avez en région lyonnaise et qui, elle, mord bien. Elle, elle mord et en plus de ça, elle mâchouille. Donc, voilà, on l'appelle aussi le cingle, le sangle, enfin, le sanglard. Enfin, elle a différents noms. Donc, c'est Madame sale caractère. Et puis, voilà, même les orvès, ça mord. Et je peux vous dire que ça fait mal parce que ça vous chope le bout de la peau et puis ça lâche pas. Voilà, donc ce sont des animaux qui peuvent mordre, mais ce sont quand même des animaux qu'il ne faut pas manipuler, déjà parce que ce sont des espèces protégées, mais surtout parce que ça entraîne notamment du stress donc pour l'animal. Donc, on va manipuler uniquement si vraiment pour des besoins scientifiques ou pour des besoins par exemple de déplacer un animal. Voilà, on appelle les pompiers parce qu'il y a un serpent chez vous. Bon, ben voilà, ils vont effectivement attraper la bête, ils vont la déplacer. Donc, voilà, un exemple notamment du stress. Donc là, on a une couleuvre vipérine qui est en train à cause de la manipulation donc de recracher donc son repas. Donc, dans l'histoire, la vipérine, elle n'a pas eu son repas et puis la proie elle est morte pour rien. Voilà, donc on peut se poser ce genre de questions. Après, au niveau du stress de la manipulation, vous avez des animaux qui sont assez intéressants au niveau du comportement à savoir la couleuvre à collier. La couleuvre à collier, quand elle se sent menacée, elle fait la morte. C'est-à-dire qu'elle se met sur le dos comme ça, elle vous montre ses plaques ventrales, elle ouvre la gueule, il y a la langue qui pend, d'accord ? Et là, elle ne bouge plus, elle devient complètement flasque et elle vide son cloaque et là, ça pue. Mais ça pue. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que « Eh, oh, je suis morte, tu ne peux pas me bouffer parce que je suis pourrie, d'accord ? » Et donc, le prédateur non charognard, il ne va pas être intéressé par une bestiole qui ne bouge plus et qui pue à ce point-là. Et quand vous regardez là, sur cette diapo, tout ce qui est blanc là, c'est issu notamment de son cloaque. Donc, ça pue. Et quand vous rentrez à la maison le soir et que vous avez votre mari qui vous dit « Ah, tu as trouvé des couleuvres à collier aujourd'hui. » Je dis « Ah bon, pourquoi ? » Je ne comprends pas. Donc, c'est vraiment une façon que l'animal a de se protéger des prédateurs. Elle fait semblant d'être morte. Eh oui, il y a des gens qui pensent que les serpents se redressent sur leur queue et puis piquent un marathon comme ça pour essayer de vous mordre. Voilà. Et du coup, on trouve notamment sur Internet des trucs absolument extraordinaires, des perles. Dont celle-là que je vais vous lire. Si j'y arrive. Voilà. Une fois en allant au champignon avec mon père, nous sommes tombés sur une freille de vipères. Freille étant la période de reproduction. Bon, s'il veut. Lors de cette période, les vipères s'en mêlent les unes avec les autres formant une grosse pelote. Quelques-unes tournent autour de cette pelote debout sur leur queue. Ça y est, ça commence. Et dès qu'elles aperçoivent quelque chose ou quelqu'un venir en leur direction, elles préviennent les autres. Et là, c'est l'attaque. Vous ne saviez pas ? Elles ont la wifi. Mon père et moi étions assez loin d'elles. Mais elles se sont mises à nous courser debout sur leur queue et certaines s'étaient mises en cercle et roulaient comme une roue de vélo. Nous avons juste eu le temps de rentrer dans la voiture. Elles sont arrivées juste après nous et tapaient contre la voiture. Nous avons démarré et n'avons pas demandé notre reste. Alors, vipère inoffensif, personnellement, non. Il est allé ramasser des champignons. Donc, on peut se demander ce qu'il a fait et ce qu'il a ramassé comme espèce de champignon. Alors, bien évidemment, ce genre de choses, c'est absolument faux. Mais du coup, ce genre de croyance se transmet. Je dirais, vous trouvez ça encore sur le net. Attendez, on est en 2017 quand même. Ça date d'il y a dix ans. Même pas. Donc, vous voyez, c'est pas dans notre folklore habituel que l'on trouve ce genre de choses. Et les gens sont persuadés de ça. Donc, persuadés plutôt hôpital psychiatrique. Alors, les morsures de vipères. Oui, bien sûr. Les vipères, c'est potentiellement dangereux. D'accord ? Il faut toujours garder ça en tête. Mais c'est pas aussi dangereux qu'on pourrait le prétendre. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc là, c'est chez une espèce africaine. Donc, c'est juste pour vous montrer le bout du crochet, notamment la fente, par où va sortir notamment le venin. Donc, lorsqu'il y a morsure, voilà mes mains, parce que je n'avais pas de photo, donc au moins, ça servait à ça. Donc, je me suis fait mordre un doigt et à travers la couture de mes gants. Donc, c'est pour vous dire que je n'ai vraiment pas eu de chance, mais bon, c'était des vieux gants. Il faut quand même savoir que ce jour-là, j'avais la vipère dans les mains. D'accord ? Un serpent, il ne vous court pas après pour essayer de vous mordre. Le serpent, sa première réaction, c'est de se sauver un serpent de mort qu'à partir du moment où il est acculé et qu'il n'a pas le temps de s'enfuir. Donc, comme il ne peut pas vous balancer un coup de pied et qu'il ne peut pas vous balancer un coup de poing, qu'est-ce qu'il a à sa disposition ? Eh bien, c'est dents. Il mord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une morsure n'est pas suivie obligatoirement d'une envenimation. Le serpent peut vous mordre et ne rien vous injecter du tout. C'est lui qui décide. Maintenant, on n'a aucune vraiment idée donc du nombre de morsures blanches par rapport au nombre de morsures donc dans leur totalité. La morsure, donc le venin, ça sert à tuer, immobiliser le plus rapidement possible la proie et ça sert notamment à la digestion de celle-ci. Donc, la plupart du temps, les vipères, elles ne vont pas perdre leur venin qui leur demande quand même de l'énergie pour fabriquer notamment ce venin pour nous qui ne sommes pas des proies. D'accord ? Alors, en cas de morsure, qu'est-ce que vous faites ? Je vous écoute ? À l'hôpital. À l'hôpital ? À spivenin ? Un garrot ? Un antipoison ? L'amputation ? Ouh ! Après ? D'autres idées ? Pardon ? Une entaille ? Une entaille ? Ne pas courir ? La chaleur ? La chaleur ? Comment ? Oui ? Le froid ? D'autres idées ? Bon, alors, à moi maintenant, puisque je vous ai laissé la parole, maintenant je cause. Alors, en cas de morsure, tout ce que je vais vous dire là, il ne faut surtout pas faire. Alors, il ne faut surtout pas courir, s'énerver, sauter dans tous les sens, enfin s'exciter. Pourquoi ? Parce que si vraiment, il y a eu envenimation, plus vous allez vous énerver, plus la circulation sanguine va être importante, et plus le risque, donc, de propagation du venin dans l'organisme sera important. donc, on ne court pas, on ne s'affole pas, on rassure notamment la victime. De plus, on ne boit pas d'alcool, on ne boit pas non plus d'excitant, comme on ne prend pas d'aspirine, d'accord ? Pourquoi ? Parce que ce sont des excitants, et certains venins ont tendance à être hémorragiques, donc si vous prenez de l'aspirine, ça ne va faire que renforcer la tendance hémorragique. Donc, pas d'aspirine, pas d'alcool, pas de coca, pas d'excitant, enfin, rien. De plus, on ne fait pas pipi dessus. Vous ne me l'avez pas dit, mais je l'entends. Donc, on ne fait pas pipi dessus, on ne prend pas un couteau, voilà, pour essayer d'entailler, notamment la plaie, pour essayer de faire sortir le venin. Parce que si venin il y a, il a été injecté profondément dans les tissus, et ça, ça ne sert à rien qu'aggraver les choses. Donc, on n'insiste pas, la plaie. La chaleur, la chaleur ne marche pas chez les serpents. Pourquoi ? Parce que les venins sont, chez les serpents, sont thermostables. Au même titre que chez les immunoptères, les guêpes, les abeilles, etc., etc., les venins sont thermolabiles, c'est-à-dire que vous pouvez approcher une source de chaleur pour détruire, notamment, les toxines de guêpes, d'abeilles, etc. Ça, ça marche, à la condition de ne pas faire « tchhh ». On n'est pas là pour ça. Donc, chez les serpents, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas, les venins ne réagissent pas, donc les toxines ne sont pas détruites par la chaleur. Donc, on ne cherche pas à faire de brûlure. l'aspiration à la bouche. L'aspiration à la bouche, on l'entend également. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, s'il y a du venin, il a été injecté profondément et donc, vous n'aspirerez pas le venin avec la bouche. Il faut savoir quand même que les serpents, ça ne se lave pas les dents tous les jours. Donc, dans une bouche de serpents, vous avez des bactéries, donc vous avez pas mal de salmonelles aussi parce que tous les reptiles sont des porteurs de salmonelles. Les tortues aussi, qu'on achète pour les enfants. Donc, voilà. Donc, si vous mettez votre main, enfin votre plaie à la bouche, vous mettez toutes les bactéries qui vont avec dans votre bouche, donc ce n'est pas terrible. Au niveau du garrot, donc pas de garrot. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que si vous serrez très très fort au-dessus de la morsure, le venin, il ne monte pas. Ça, je suis d'accord, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui ne passe plus ? Le sang. Et donc, le sang, ça sert quand même à vivre et à oxygéner. Donc, c'est très très dangereux de faire un garrot. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, la première chose à faire, c'est bien évidemment d'appeler les secours. Ça, c'est franchement la première chose à faire, appeler les secours. Retirer tout ce qui peut servir de garrot involontaire, comme les bagues, comme les bracelets, les montres, etc. Donc, tout ce qui peut serrer, on retire. Parce que, une morsure de vipère, ça fait un œdème. Désinfecter, bon, avec du savon de Marseille ou avec un désinfectant quelconque. Immobiliser, bien évidemment, le membre mordu, de façon à ce que, donc, encore une fois, pour calmer, d'accord, donc immobiliser, donc le membre mordu. Et, bien évidemment, aller à l'hôpital, sans passer par la case pharmacie ou médecin. Pourquoi ? Parce qu'à l'hôpital, on vous mettra en observation pour voir si, oui ou non, vous avez bien été envenimé, donc par une vipère, d'accord ? Et si c'est le cas, et bien on vous injectera un sérum antivenimeux et ce sérum s'injecte par perfusion. Donc vous voyez, c'est pas la peine d'aller chez le médecin ni à la pharmacie. De plus, tout ce qui est, donc, pierre noire, donc ça c'est un os calciné qui est utilisé, notamment en Afrique, pour l'ordre des morsures, donc ça a la propriété d'aspirer le venin, ça marche pas, au même titre que l'aspivenin. L'aspivenin, c'est très bien pour les guêpes et les abeilles, mais vous l'oubliez, notamment pour les serpents. Ou alors, le seul, je dirais, la seule chose qui pourrait aller dans le sens de l'aspivenin, c'est que vous avez un gamin ou une personne qui est complètement paniquée, et là vous lui dites « Ah, je vais te retirer le venin ». Donc ça a un effet psychosomatique et ça va calmer la personne. Et n'oubliez pas que c'est quand même la première chose à faire, c'est de rassurer la victime et donc de calmer les choses. Et bien évidemment, on ne tue pas le serpent. Parce que ça ne sert à rien de tuer le serpent en se disant « Ah, je vais amener la tête du serpent à l'hôpital, comme ça ils seront pas… » « Quelle bestiole j'ai été mordue ? » Non, en France, vous n'avez pas besoin de faire ça. Pourquoi ? Parce que le sérum antivenimeux qui est proposé, tout, je dirais, a un panel, voilà, un spectre, donc assez important et touche toutes nos vipères. Donc, ce n'est pas la peine de tuer le serpent, pauvre petite bête. Alors celle-là aussi, vous avez certainement dû l'entendre. Et confiance ! Voilà, de Kaa avec Mugli. Alors non, les serpents n'hypnotisent pas leur proie. Alors pourquoi est-ce qu'on le pense ? Eh bien tout simplement parce que, comme ils n'ont pas de paupières, eh bien on a l'impression qu'ils ont un regard fixe. D'accord ? Et donc, il suffit d'être arrivé à avoir loupé une première partie d'une scène de prédation, par exemple d'une vipère, où normalement la vipère, elle chasse à l'affût. Donc voilà, elle est là, le rongeur arrive, crac, elle lui saute dessus, elle lui injecte son venin, elle relâche et elle relâche la proie. Et la proie va mourir un petit peu plus loin. Mais la vipère, elle attend que la proie, elle meure. Et donc du coup, elle ne bouge pas et puis tout à coup, vous avez la vipère, la proie qui est prise de convulsion comme ça et qui meurt. Effectivement, si vous arrivez à ce moment-là, qu'est-ce que vous voyez ? La vipère a, je ne sais pas, un mètre d'une proie, par exemple, et la proie qui est prise de convulsion et qui meurt. Donc on a un peu l'impression que la vipère, elle a tué du regard, notamment la proie. Or, on a loupé une partie notamment de la prédation. Donc non, les serpents ne tuent pas leur proie du regard et n'hypnotisent pas leur proie pour les manger. Alors, il y a des serpents qui vont chasser notamment, comme je vous ai dit, à la fût, comme les vipères, et d'autres en maraude. Donc ils se redressent comme ça, voilà, une coulèvre de Montpellier, donc bien de chez nous, et donc ils se redressent à la manière d'un gyroscope pour voir s'il y a des proies notamment dans le coin. Donc la vue est quelque chose d'important, bien évidemment, chez les serpents. Et celle-là, vous la connaissez ? Vous l'avez déjà entendue celle-là ? Ah là là ! Là, les couleuvres qui rentrent dans les étables pour pouvoir têter les vaches, c'est bien ancré dans la culture et ça, c'est même international, c'est vraiment quelque chose que l'on trouve même aux Etats-Unis. Il y a un serpent qu'on appelle le milk snake. Alors c'est pour vraiment vous dire que c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout. Alors, qu'en est-il ? Eh bien non, les couleuvres ne têtent pas les vaches, les vipères non plus. Déjà, elles ne sont pas capables anatomiquement parler donc de pouvoir téter. Voilà, ils ne peuvent pas se sucer. Et alors, pourquoi est-ce qu'on pense que les couleuvres têtent les vaches ? Eh bien, on émet l'épithèse qu'effectivement, les couleuvres, comme les vipères, peuvent rentrer dans une étable, particulièrement les couleuvres. Et pourquoi elles rentrent dans les étables ? Non, pas parce qu'il y a du lait, non, mais parce qu'il y fait chaud. Déjà. Et puis, deuxièmement, il y a certainement du fumier. Et les couleuvres, ça pond des œufs. Et donc, elles vont rentrer notamment dans les tables pour pondre les œufs. Et qu'est-ce qui arrive à la malheureuse couleuvre qui rentre dans une étable ? Eh bien, le fameux coup de bêche ou le fameux coup de pelle, c'est-à-dire qu'elles se prennent un coup de bâton ou d'autre chose parce que les gens n'aiment pas les serpents. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Eh bien, il faut savoir que les serpents, ils n'ont pas de vessie. D'accord ? Et ce qui va sortir, donc, comme excrément, et voilà, eh bien, c'est relativement blanchâtre. Ah, ça rappelle le lait. Donc, ça va être quelque chose qui va sortir d'elle et c'est blanchâtre. De plus, si c'est une couleuvre et si c'était une femelle qui était rentrée dans les tables pour pondre leurs oeufs et pour pondre ses oeufs, eh bien, les oeufs, ils sont blancs. Ça ne vous rappelle rien ? Encore, notamment, la blancheur qui rappelle, notamment, le lait. Donc, non, les serpents ne têtent pas les vaches et non, ça ne les intéresse absolument pas le lait, ce ne sont absolument pas des mammifères. Alors, comment est-ce que les serpents vont manger ? Vous avez déjà vu des serpents manger notamment des grosses, grosses proies. Donc, ici, on a notamment une couleuvre des sculapes qui commençaient à manger un mulot et ce jour-là, j'ai pris la photo et puis, ça n'a pas duré longtemps, elle a pris son mulot et elle est partie avec. Donc, je me suis retrouvée un peu comme une grosse nounouille, mais tant pis. Alors, comment ça se passe pour avaler des proies ? Donc, vous avez les deux mâchoires, donc les mâchoires des serpents sont reliées notamment par un os que l'on appelle l'os carré et c'est vraiment cet os qui va servir de pivot aux mâchoires et qui va lui permettre, qui va permettre aux serpents d'ouvrir une gueule donc très, très importante. nous, nous, c'est soudé, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas ouvrir une très, très grande gueule, une bouche, pardon. Donc, ça, déjà, cet os-là va permettre d'ouvrir la gueule. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous remarquez bien, la mâchoire inférieure, elle est en deux parties, d'accord ? Donc, deux mandibules, toujours avec des dents, donc incurvées vers l'arrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour aider à maintenir la proie et puis aider aussi à ce que la proie aille vers le zophage. Donc, quand le serpent va pouvoir manger, un, il ouvre une grande gueule, il mord, d'accord ? Et après, les deux mandibules sont indépendantes l'une de l'autre, donc il va avancer notamment sur sa proie en faisant un mouvement de va-et-vient avec ses deux mandibules et comme les dents sont incurvées vers l'arrière, et bien ça va permettre à la proie donc d'être amenée donc progressivement donc vers le zophage. Après, la peau, elle est très très élastique notamment chez les serpents, donc ça va se détendre, ok ? Les côtes peuvent se déplacer donc pour laisser passer la proie. Ah, je vais trop vite ! Donc voilà, une couleuvre à collier qui a attrapé une grenouille donc la plupart du temps elle mange, enfin les serpents avalent leur proie en commençant par la tête pour que le squelette soit dans le bon sens, je dis bien la plupart du temps et là, si vous regardez bien, vous voyez un peu l'écartement ? Donc comment la peau est élastique ? Regardez un peu. Hop ! Miam ! Ouh, c'était bon ! Donc voilà pour les couleuvres à collier mais vous avez d'autres serpents comme la coronel qui a attrapé un lézard de muraille à cause de moi en plus parce que quand je suis arrivée il était en thermorégulation sur la plaque et puis il a eu peur de moi donc il est passé sous la plaque et quand j'ai soulevé la plaque ben dessous il y avait une coronel qui l'avait attrapée et qui commençait notamment à en faire son repas et ça ne l'a pas dérangé que je sois là et que je fasse des photos de gros plans voilà et voilà pour arriver notamment à cette image vous voyez le trou là et bien il faut savoir que les serpents ils ont un poumon en trois parties donc un poumon donc dit trachéen un poumon pulmonaire enfin bronchial d'accord et un poumon sacculaire ça signifie que quand le serpent il mange quand il mange et bien au tout début ça va obstruer donc ça va compresser donc le poumon trachéen mince il ne faut pas que je me passe pardon et donc ça va obstruer donc ça va compresser donc le poumon trachéen donc il va respirer avec le bronchial et avec le sacculaire et plus la proie elle avance elle progresse et plus ben ça va être si ça si ça compresse le bronchial ben ça va être le trachéen et le sacculaire qui vont qui vont permettre à l'animal de respirer etc etc et chez notamment chez les serpents marins le poumon sacculaire est beaucoup plus important et va pratiquement jusqu'à la queue parce que ça va servir notamment de réserve d'air puisqu'il n'est pas du tout vascularisé et ça va également servir de balastre et voilà donc ben le lézard il est là voilà et donc elle est partie alors c'est pareil vous avez des jeunes serpents qui là là c'est une jeune couleuvre verte et jaune donc les juvéniles ont aussi un mauvais caractère il y a les adultes vous avez vu tout à l'heure voilà qui mordaient bien mais les juvéniles c'est pareil et donc certains vont donc leur premier repas ça va être notamment des orthoptères donc des insectes voilà et vous avez notamment des d'autres d'autres bêtes qui vont qui vont se nourrir qui vont être comme là la vipère d'Orsini en France on a quatre vipères on a la vipère aspic la vipère péliade la vipère d'Orsini que l'on trouve uniquement dans le sud donc des Alpes-Maritimes donc Alpes-Maritimes Mont-Ventoux Mont-Serein etc. et vous avez également la vipère de Séouane que l'on trouve dans le au Pays Basque et donc la vipère d'Orsini c'est vraiment la vipère la moins dangereuse de France pourquoi parce que son venin il est adapté pour tuer des insectes elle va se nourrir voilà en très 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 grande partie notamment de criquets et de sauterelles et puis il y a quand même des prédateurs donc de de ces bêtes à savoir ici donc le circaète Jean Leblanc qui est un mangeur de reptiles puisque lui il va consommer notamment des serpents mais également des lézards et là ce jeune a une couleuvre à collier dans le bec et puis tout à l'heure on a vu la grenouille qui se faisait manger par la couleuvre et bien là c'est l'inverse voilà donc pour les grenouilles tout ce qui bouge et qui est avalable peut être avalable et notamment cette couleuvre à collier juvénile et bien on a fait pas complètement les frais parce que le fait d'avoir fait la photo qui est un peu bancale je suis désolée et bien la grenouille s'est figée elle a eu la trouille et tout à coup j'ai vu la couleuvre donc repartir voilà donc la couleuvre a eu la visseau mais la grenouille n'a pas eu son repas donc voilà alors un autre gros gros problème ce sont les faisans donc les faisans vous savez que pour la chasse on élève des faisans et on les rebalance dans la nature pour que certains s'amusent à les tuer voilà bon personnellement je ne cautionne pas du tout ce genre de choses voilà ça c'est dit et en plus de ça ces élevages c'est vraiment un gros gros problème parce que ce sont des animaux ça c'est une photo que j'ai faite à un rambouillet donc en Ile-de-France donc vous voyez c'était un lâcher notamment de faisans donc pour les chasseurs qui attendaient un peu plus loin et puis voilà ça a été un peu le massacre mais il faut savoir que les faisans et bien ça s'attaque aux serpents et ça s'attaque aux jeunes parce qu'on fait les lâcher notamment en septembre à peu près août-septembre et bien ça correspond à la période donc de mise bas donc des vipères et ça correspond aussi à tout ce qui est jeunes lézards qui ont éclos notamment dans l'été et jeunes couleuvres donc c'est vraiment un gros 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 problème parce que ça a un impact donc très très négatif sur les populations de reptiles une autre bête qui pose de gros problèmes c'est le chat et le chat alors j'adore les chats j'ai une petite minette qui s'appelle Pixel c'est pour vous dire j'ai toujours eu des chats depuis que j'existe mais le chat c'est vraiment une calamité pour la petite faune il faut quand même savoir que les chats ne font pas partie de notre écosystème d'accord ce sont des animaux domestiques donc pour l'homme et il ne faut pas en vouloir au chat d'être un prédateur ça fait partie de ce qu'il est et on ne peut pas lui en vouloir d'accord sauf que les chats vous avez actuellement on a une comment une étude donc au muséum je vous invite d'aller notamment sur ce site où on a remarqué qu'un chat avait un impact tenez-vous bien sur 500 espèces animales donc imaginez qu'il y a 13 millions de chats en France alors bien sûr tous les chats ne sont pas chasseurs il y a des voilà il y a des gros il y a des minous voilà qui sont plus canapés que chasseurs donc mais 13 millions de chats c'est énorme et ça a un impact vraiment sur la nature qui est très 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 importante et c'est vraiment très problématique donc que faire et bien déjà stériliser vos animaux pour empêcher qu'ils aillent faire des bébés un peu partout ça c'est la première chose deuxièmement vous pouvez toujours leur mettre un s'ils sortent donc si vous ne pouvez pas les empêcher de sortir et bien de leur mettre un collier anti-étranglement on n'est pas là non plus pour qu'ils se pendent dans les arbres donc anti-étranglement avec des couleurs donc flashy donc vous regardez sur le site de la LPO par exemple il y en a donc avec des couleurs franchement flashy et mettez-leur un voire une voire deux clochettes pourquoi ? parce que ça permet au moins je dirais aux oiseaux donc de s'échapper et pourquoi une ou deux clochettes la mienne elle n'en a qu'une une clochette parce qu'elle est gentille mais très bête voilà alors que vous avez des chats qui sont super intelligents et qui ont trouvé le truc qui coince la clochette et il y en a d'autres qui se roulent dans le sable pour faire rentrer du sable dans la clochette pour pas qu'elle teinte donc la mienne elle n'est pas aussi intelligente que ça donc elle n'a qu'une seule clochette mais voilà donc ça limite notamment l'impact je dis bien sa limite le mieux c'est d'empêcher le chat de sortir mais ça c'est pas toujours faisable parce que rappelez-vous 500 espèces animales impactées par le chat alors la reproduction donc les mâles et bien en pleine période de reproduction vont se battre et notamment alors là ils se mordent c'est assez étonnant mais la plupart du temps ils vont entamer notamment une belle danse comme ça aux fidiennes où je dirais ils s'entrelacent et le mâle le plus fort va abaisser donc la tête du plus faible un peu comme un bras de fer d'accord et donc c'est lui qui une fois qu'il aura gagné qui aura donc la possibilité d'aller s'accoupler avec la femelle qui est dans le coin mais bon si celui qui a perdu l'attend un peu il pourra toujours voilà allez voir quand même la femelle ça peut ça peut marcher et alors comment ça va se passer alors il faut savoir que c'est voilà les serpents comme les lézards d'ailleurs ont ce qu'on appelle des hémipénis donc c'est un organe qui est en deux parties d'accord qui au repos est invaginé donc dans la queue et lorsque donc l'animal est en érection et bien donc les pénis donc les zizi pour les enfants et bien vont sortir et le mâle va utiliser un seul donc de ces pénis qui va donc pénétrer notamment la femelle voilà ici donc une reproduction et comme vous pouvez le remarquer donc beaucoup d'espèces ont notamment des crochets des espèces d'épines donc au bout du au bout du pénis et donc lors de la pénétration donc ce pénis va ces épines vont s'accrocher à l'intérieur donc les voies génitales de la femelle pour s'y maintenir ça veut dire que si on enquiquine un couple en train de copuler et bien la femelle peut prendre peur s'échapper et tracter le mâle par le pénis ça doit pas être très très agréable ni pour l'un ni pour l'autre et alors qu'est-ce que ça va donner et bien pour les vipères les vipères elles sont dites vivipères c'est-à-dire que à l'intérieur du ventre de la femelle donc il va y avoir des œufs mais les œufs vont être couvés à l'intérieur du ventre d'accord et donc les petits donc à l'intérieur donc de leur œuf donc qui est une c'est une membrane d'accord c'est pas une coquille comme comme une poule par exemple donc c'est une membrane et donc le petit va se former à l'intérieur donc de de cet œuf et à l'intérieur donc du ventre donc de la femelle et au moment donc de la naissance et bien la femelle va relever la queue voilà ici c'est la queue de la femelle et ici vous voyez donc le l'œuf avec le petit à l'intérieur qui est formé et qui sort donc du cloaque donc de la femelle donc ça c'est un accouchement voilà et donc là vous avez donc la pareil le petit vipéro encore pardon encore dans son enveloppe et là il y a sa tête et là on voit bien la membrane voilà et là il vient de craquer notamment la membrane de l'œuf il est complètement formé il est autonome il peut mener sa propre vie la mère ne s'en occupe absolument pas et il a déjà du venin alors que la plupart des couleuvres et bien elles vont pondre des œufs donc ici en Ile-de-France on a installé notamment un pondoir donc artificiel donc c'est une sorte de compost de gros gros compost où les femelles notamment viennent y déposer leurs œufs donc voilà donc une une ponte donc de de serpents et vous voyez déjà un c'est blanc et d'autre part les œufs sont collés les uns avec les autres et il y a une étude qui a montré notamment chez la couleuvre vipérine qu'ils étaient collés les uns aux autres pourquoi ? parce qu'ils communiquaient entre eux à l'état donc d'embryon et ils communiquent comment ? et bien en utilisant les battements de leur cœur soit en accélérant soit en ralentissant donc ces battements de cœur et tout ça pourquoi ? pour pouvoir sortir en même temps donc plus il y a de bébés qui vont sortir donc en même temps et plus les prédateurs et bien ils ne pourront pas tout manger donc du coup il y en a quelques-uns qui pourront réussir notamment à à s'échapper alors comment ça va se passer au niveau de la naissance et bien vous avez ici une petite tête voilà qui a donc coupé donc la membrane de l'œuf et là ce que vous voyez ici c'est donc le liquide amniotique donc qui qui s'échappe donc au bout donc du museau le serpent il a une petite dent caduc qu'on appelle la dent de l'œuf et qui va donc cisailler donc la membrane pour pouvoir sortir de son œuf donc la première chose qu'il fait il tire la langue n'est-ce pas pour pouvoir appréhender donc le milieu extérieur et voir ce qui se passe autour de lui et voilà donc là il est sorti voilà alors là on voit plein de trucs ici et là donc là vous avez ce que l'on appelle donc le cordon ombilical qui est relié donc au au bébé et ici le restant de Vitellus le Vitellus qu'est-ce que c'est et bien c'est ce qui a permis notamment à l'embryon et bien de se nourrir donc dans l'œuf donc voilà donc il est relié à ce qui reste donc de sa réserve énergétique par le cordon ombilical et ce cordon et bien il sèche voilà et il tombe un peu comme chez nous ça vous rappelle rien sauf que chez nous et bien nous on garde un nombril alors que chez les serpents et bien c'est tout de suite cicatrisé et ça vous ne retrouvez plus du tout la marque du cordon un petit bébé qui vient de naître vous voyez c'est pas bien grand alors ce sont des animaux qui dont les populations notamment en France et même ailleurs se cassent la figure surtout à cause donc de la destruction donc de la nature donc de la destruction des habitats de la fragmentation des habitats il reste bien évident que le remembrement ça a été vraiment une catastrophe que le fait d'arracher donc toutes ces haies qui étaient des écosystèmes absolument extraordinaires à la fois pour les serpents mais aussi pour les oiseaux et pour d'autres groupes zoologiques et donc toute cette culture intensive etc c'est vraiment une catastrophe notamment pour pour la nature et pour nous aussi ne nous oublions pas là-dedans donc bien évidemment tout ce qui est insecticides pesticides herbicides puisqu'on vient d'avoir 50 plus pour le glyphosate voilà et bien c'est une catastrophe pour nous mais c'est aussi une catastrophe pour donc les animaux qui qui vivent qui vivent dans la nature alors un autre un autre problème aussi ce sont les écrasements routiers on a toujours l'habitude d'entendre parler des écrasements routiers chez les crapauds puisque vous voyez qu'à période de reproduction donc ils se font écraser mais c'est valable également notamment chez les serpents et particulièrement bien sûr chez les grands serpents parce que plus ils sont longs et plus le fait de traverser la route ça peut donc être fatal pour eux et donc ici on a une couleuvre à échelon et la plupart du temps ce sont les mâles qui en début de saison se font écraser pourquoi ? parce que ce sont les mâles qui se baladent pour aller rechercher les femelles et après en milieu de saison et bien ce sont les femelles qui se font écrabouiller parce qu'elles recherchent le bitume parce qu'elles sont pleines d'accord et elles recherchent notamment le bitume pour avoir de la chaleur et là elles se font écraser et actuellement au CNRS de Chizé il y a une étude qui va être mis en place encore l'année prochaine sur le rôle des automobilistes vis-à-vis des serpents parce qu'on a remarqué c'est un copain qui avait commencé à faire l'étude dans le sud en mettant notamment soit des serpents plastiques soit des serpents morts voilà bien avant donc sur le bord de la route pour voir un peu le comportement des automobilistes et la plupart du temps les automobilistes et bien ils me donnent un coup de volant pour aller écraser notamment le serpent sur le bord de la route ils ne sont pas tous comme les herpétologues qui dès qu'ils voient un serpent disent à leur mari stop arrête-toi et qu'ils sautent de la voiture pour aller voir ce que c'est donc malheureusement le comportement c'est vraiment d'écraser ces animaux que les gens n'aiment pas je ne sais pas si vous la connaissez celle-là mais tous les ans on y a droit à savoir qu'il y a pas mal de gens qui sont absolument convaincus que les écolos les protecteurs de la nature ont balancé des caisses de vipères par hélicoptère parce que dans certaines régions il n'y en avait plus donc ils ont balancé par hélicoptère des vipères alors c'est complètement faux déjà parce que quand on aime les animaux on ne les balance pas d'un hélicoptère sans penser à l'atterrissage de ces pauvres bêtes quand même donc non c'est faux de plus ça serait quand même si on veut vraiment relâcher des animaux c'est quand même beaucoup plus simple de les mettre dans un sac et puis ni vu ni connu discrètement d'aller relâcher ces animaux que d'aller payer un hélicoptère qui coûte quand même très cher on est bien connu que les organismes de protection de la nature ils croulent sous l'argent ils ne savent plus qu'en faire c'est pour ça qu'ils louent des hélicoptères donc absolument pas ça c'est complètement faux alors vous allez me dire oui mais c'est vraiment quand même un truc qu'on entend un peu partout et depuis pas mal de temps alors d'où ça vient alors il y a plusieurs il y a plusieurs explications notamment à cette rumeur donc la première c'est que il est vrai que dans les Pyrénées par exemple il y a ce qu'on appelle donc de l'alvinage donc par hélicoptère où donc on va relâcher donc des alevins donc des bébés des bébés des bébés des bébés poissons et que ces alevins sont amenés donc par hélicoptère dans les lacs donc de haute montagne et figurez-vous que ces alevins ils sont transportés dans des boîtes que l'on appelle Viber tiens donc ça vous rappelle rien ? donc première chose donc c'est lié aussi à ça il y a eu une autre une autre explication c'est que parce que c'est lâché de Vipère par hélicoptère on en entend un petit peu partout en France c'est pas que dans les Pyrénées ça a été de dire par exemple qu'il y a eu des manœuvres donc militaires où donc les militaires se faisaient ravitailler notamment par hélicoptère et les manœuvres s'appelaient Vipère oui ça aide à comprendre il y a la grosse explication elle vient surtout du fait que il y a eu toute une campagne anti-rabique d'accord auprès notamment des renards où il était balancé par hélicoptère donc des appâts avec du comment ça s'appelle j'ai du sérum dans la tête mais du du vaccin voilà avec un vaccin donc contre la rage donc pour pour les renards et donc effectivement l'hélicoptère a été utilisé et dans certains cas notamment ces ces espèces d'appâts étaient attachés à une espèce de serpentin comme ça donc ça rappelait aussi donc les serpents donc non il n'y a pas eu de relâcher voilà de Vipère par hélicoptère ça c'est complètement complètement faux alors pourquoi on n'aime pas les serpents à votre avis la plupart du genre les gens n'aiment pas les serpents parce que qu'on le veuille ou non ça fait quand même plus de 2000 ans qu'on se balade avec un sac à dos d'inconscient collectif assez important où le serpent c'est quand même lui qui a poussé Ève à manger cette fameuse pomme et qu'à cause à cause de ça on a quand même perdu le paradis originel on a perdu l'immortalité et on a quand même perdu et nous les femmes on accouche dans la douleur à cause d'un serpent donc comment voulez-vous que ces animaux soient soit bien vus donc qu'on le veuille ou non on se balade quand même avec cette connotation négative donc et péjorative donc du du serpent dans notre dans notre fondement dans ce que nous dans ce que nous sommes alors que si vous allez par exemple en Inde et bien le serpent lui il est vénéré pourquoi parce qu'un jour Bouddha s'est endormi en plein soleil et là et bien il risquait l'insolation et le serpent notamment le cobra est arrivé il a vu que Bouddha risquait de mourir il est arrivé près de Bouddha il a déployé au dessus de la tête de Bouddha donc son capuchon pour lui faire un parasol et quand Bouddha s'est réveillé et qu'il a vu que le serpent venait de lui sauver la vie et bien pour le remercier il a posé notamment ses deux doigts donc derrière le capuchon donc du cobra et ce que nous on appelle le serpent à lunettes et bien non ce ne sont pas des lunettes ce sont les doigts de Bouddha donc vous voyez comme quoi et bien là on est vraiment dans une connotation donc positive alors tous les serpents de France sont protégés nous n'avons pas le droit de les tuer ça c'est la loi française depuis 79 donc on n'a pas le droit de les tuer on n'a pas le droit de les déplacer on n'a pas le droit de les mutiler vous n'avez même pas le droit de les ramasser morts et même si on va beaucoup plus loin on n'a même pas le droit de ramasser les muts pourquoi ? parce que c'est tout ou partie de l'animal d'accord ? donc espèces donc complètement protégées qui ont leur utilité donc dans la nature qui font partie de notre écosystème et qui sommes nous nous les humains pour nous donner le droit de vie ou de mort sur une espèce alors c'est pareil donc ne les attrapez pas puisque ce sont des animaux qui se stressent très facilement comme vous avez pu le voir tout à l'heure et ne les enfermez pas non plus ce sont des espèces sauvages et ce ne sont pas des espèces domestiques alors maintenant c'est vrai qu'il y a je dirais une grosse mode pour tout ce qui est animaux donc les naques donc les fameux nouveaux amis de compagnie alors personnellement je ne suis pas terrariophile donc je n'ai pas de serpent chez moi et voilà et ça ne m'intéresse pas mais pour la terrariophilie il faut savoir que chez les terrariophiles vous avez des gens très très bien donc il ne faut pas non plus leur tirer à bout à bout de voilà à canon je ne sais plus comment on dit à boule de canon enfin je ne sais plus comment hein à boule et rouge c'est ça à boule et rouge donc il y a des gens très très bien donc chez les terrariophiles sauf que maintenant vous avez cette mode qui veut que vous allez dans n'importe quelle animalerie animaliste, truffeau, etc mince, il faut en citer trois mais je n'en ai pas trois qui me viennent en tête où vous pouvez acheter tout et n'importe quoi et ressortir avec un serpent comme si vous venez d'acheter une boîte de ronron d'accord et du coup sans que la personne soit au courant du moindre besoin de l'animal donc on se retrouve à faire plaisir à un gamin qui veut un lézard ou qui veut un serpent et qui ne saura pas le garder donc dans très bonnes conditions on se retrouve également avec une mode qui fait que alors ça je ne peux pas cautionner je suis désolée mais donc ah flûte ce n'était pas ça qu'il fallait faire allez reviens en arrière machin truc là et donc on se retrouve avec donc des ventes de serpents sans écailles ou albinos donc celui-là il est albinos et sans écailles donc avec des colorations qui n'existent pas dans la nature donc des bestioles qui voilà qui normalement dans la nature si elles naissent parce que ça peut arriver et bien ne vivront pas voilà ça ne vit pas dans la nature et donc le but c'est de faire reproduire ce genre de bêtes mais quelle idée de faire des monstres franchement c'est vraiment quelque chose je ne peux pas cautionner là vous avez un crotal sans écailles c'est à dire que ici et bien la sonnette et bien elle ne sonne pas il a beau il a beau bouger le bout de la queue dans tous les sens il n'a pas du tout d'écailles donc franchement voilà ce sont des monstres alors c'est vrai que ça peut arriver dans la nature j'ai eu la chance de photographier un juvénile donc de couleuvre à collier voilà et c'est une bête que j'ai photographiée au mois de mars donc ça veut dire qu'elle avait éclos donc au mois d'août à peu près donc elle avait franchement passé l'hiver mais on voit quand même qu'elle avait quand même quelques blessures et donc je l'ai photographiée le samedi et le lundi matin la personne qui m'avait emmenée donc la voir était retournée donc sur le terrain et m'avait dit ben écoute François je suis désolée mais voilà elle n'a plus de tête voilà donc c'est vraiment des animaux qui ne vivent pas quoi parce que ne serait-ce que pour se protéger des UV et tout c'est catastrophique les écailles ça a quand même un rôle de protection donc quelle idée de faire reproduire ce genre de bête franchement c'est quelque chose que je cautionne pas pareil avec la terrariophilie de masse parce que c'est comme ça que moi je l'appelle et bien on se retrouve parfois avec ce genre de choses et là je suis arrivée c'était du côté de Chamonix et donc je suis arrivée je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça mais je me suis dit mais ils ont mis un panneau avec interdiction au serpent mais je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut interdire au serpent de venir dans un étang ou dans un lac et bien non avec ce je dirais ce panneau qui fait bien peur c'est bien anxiurgène avec le serpent bien redressé la gueule ouverte les crochaient bien en avant et bien ça aide beaucoup pour réhabiliter ce genre de bête et bien j'ai recherché un peu et du coup je me suis rendu compte qu'ils avaient pondu ce panneau parce que il y avait un mec qui était arrivé près du lac avec son serpent et il l'avait mis autour de son cou etc bref il a fait peur à tout le monde donc sur la base nautique résultat et bien ils ont pondu un arrêté pour interdire donc l'accès au NAC donc près de ce lac avec je dirais un panneau bien anxiogène qui va complètement à l'encontre notamment des serpents alors nous qui essayons de les protéger et qui essayons de les réhabiliter je peux vous dire qu'il faut vraiment peser plus lourd que ce genre de choses dans l'imaginaire des humains alors qu'est-ce qu'on fait alors c'est vrai qu'on fait ce que l'on appelle des inventaires notamment c'est-à-dire qu'on va étudier par exemple la faune herpétologique qui existe dans telle parcelle voilà dans telle parcelle et alors comment est-ce qu'on fait alors soit on cherche donc à vue voilà on cherche à vue pour voir quelques bouts d'écailles notamment dans dans la végétation et puis et puis c'est vrai que les herpétologues qui font des inventaires ils ont ils ont quand même leur regard adapté à ce qu'ils recherchent vous sortez avec un ornitho il va vous voir un petit peu de plumes dans le buisson moi les plumes je les verrai pas voilà par contre vous sortez avec un herpéto et ben il va voir quelques écailles et ça il va les voir par contre il va pas voir les plumes à côté ou la petite plante enfin on a vraiment notre regard qui est adapté à ce que l'on recherche donc ça c'est à vue ou alors on installe ce que l'on appelle des plaques donc ça vous en avez déjà entendu parler puisque j'ai plusieurs fois dans la conférence parlé de plaques donc c'est ça les plaques donc ce alors pour nous en Ile-de-France on utilise notamment des plaques de carrier c'est à dire que ce sont les tapis de carrier qui amènent donc les les cailloux donc pour dans les carrières et donc dès que c'est usé et bien il les change et donc nous on les récupère et on les découpe notamment en morceaux c'est très lourd et ce sont des plaques donc en caoutchouc noir donc le noir je vous l'ai dit tout à l'heure ça absorbe notamment la chaleur donc ça chauffe donc on les place donc il y a tout un protocole voilà pour pour installer donc ces plaques je vous invite à aller sur le site de la société herpétologique de France et voir donc le protocole POP reptile ou POP amphibien pour ceux qui aiment les amphibiens et donc on installe donc ces plaques et les animaux vont se mettre dessous pourquoi ? parce que les plaques ça leur sert à la fois donc d'abri et ça leur sert également donc à thermoréguler donc nous qu'est-ce qu'on fait ? et bien on va faire le tour de nos plaques on soulève les plaques on regarde ce qu'il y a dessous et ça nous permet notamment d'établir la présence ou l'absence donc de certaines espèces sur un périmètre bien déterminé d'accord ? donc ça signifie que si vous voyez des plaques alors la première chose ne les ramassez pas ce ne sont pas des déchets parce qu'on nous les pique elles disparaissent donc ça c'est la première chose donc laissez-les en place de plus ne les soulevez pas pourquoi ? parce que déjà d'une part vous pouvez avoir une vipère dessous les vipères aspic elles aiment bien aller sous les plaques ça c'est la première chose mais la deuxième chose c'est que une fois que vous avez soulevé la plaque l'animal il a peur et il s'échappe ok ? donc vous allez remettre votre plaque il n'y a plus personne dessous et si nous derrière on arrive pour faire notre boulot donc d'herpéto on soulève la plaque il n'y a plus rien dessous donc vous faussez le travail du scientifique d'accord ? donc laissez-les en place s'il vous plaît et ne les soulevez pas et ne tuez encore moins ce qu'il y a dessous ça c'est c'est évident c'est évident et alors tout ça ça va servir notamment alors ça va servir à créer bien sûr des atlases donc là c'est l'atlas national donc des reptiles et des amphibiens de France qu'on a attendu pendant plus de 20 ans parce que c'est très difficile d'avoir les données et puis que toutes ces données puissent remonter notamment au muséum donc ça signifie que si vous allez dans la nature et que vous remarquez donc certaines espèces et bien je vous invite à vous rapprocher notamment des associations de protection de la nature donc pour plusieurs raisons la première chose parce qu'il faut surtout adhérer aux associations de protection n'importe lesquelles on s'en fiche mais adhérer bon je vais vous dire la société herpétologique de France oui bien sûr mais adhérer aux associations parce que d'une part vous leur donnez du pouvoir déjà et deuxièmement vous leur donnez de l'argent et c'est quand même le nerf de la guerre de plus toutes les données et bien sont intéressantes pour les associations de protection de la nature et c'est toujours intéressant de savoir que dans votre jardin il y a des lézards de murailles vous savez c'est vraiment quelque chose d'important surtout avec le lézard de murailles parce qu'à partir de toutes ces données on va établir ce que l'on appelle des listes rouges d'accord et là par exemple pour donner un exemple en Ile-de-France et bien on est en train d'établir la liste rouge des reptiles et des amphibiens d'Ile-de-France et il s'avère qu'on n'a pratiquement pas de données sur le lézard de murailles pourquoi ? parce que c'est un animal tellement commun que les gens n'ont pas l'idée de nous renvoyer notamment cette information comme quoi dans tel village il y a des lézards de murailles et ça c'est pareil pour les oiseaux j'ai mes collègues qui se sont retrouvés avec des endroits où il n'y avait pas un seul merle non pas parce que les gens ne pensent pas à renvoyer l'information comme quoi il y a un merle ou un crapaud commun ou un lézard de murailles donc des animaux qui sont très très communs donc vraiment n'hésitez pas à renvoyer donc les données auprès des associations de protection de la nature et ça sert aussi à faire des atlas donc voilà l'atlas national mais il y a des atlas régionaux il y a des atlas départementaux etc. Ah alors j'ai la chance de vous présenter le premier beau livre sur les serpents de France voilà parce que j'en avais ras-le-bol de voir toujours des beaux livres sur donc les serpents avec l'anaconda le mamba le crotal etc. et pas de beaux livres sur nos espèces françaises donc j'ai eu la chance de travailler notamment avec Kouaé donc avec les éditions Kouaé et de pouvoir donc faire un beau livre donc sur donc sur nos serpents donc nos bébêtes nos bébêtes bien de chez nous donc vraiment métropolitaine voilà et puis ben la suite vient de sortir donc toujours dans la même collection donc un beau livre donc sur les anours donc les grenouilles crapauds rennettes etc. donc bien de chez nous encore une fois donc métropolitaine voilà donc encore un beau livre sur nos bestioles où je me ferai un plaisir de dédicacer après la conférence si ça vous intéresse bien sûr et ben je vous remercie beaucoup pour votre attention Applaudissements 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 à la vôtre Merci beaucoup Françoise alors je pense qu'il y a plein de réactions plein de questions les phobiques de la salle qui ont survécu vont prendre le micro et pour ce faire donc deux micros circulent de part et d'autre de la salle vous levez la main voilà vous vous signalez et les micros vous arrivent merci Devant Donc veuillez bien attendre les micros pour poser vos questions Merci madame pour cette conférence passionnante Merci et passionnée Alors une petite question bête vipères couleuvres j'ai dans la tête des vipères ça a des des crocs et du venin et les couleuvres on n'en aurait pas mais tout à l'heure j'ai cru voir une photo où c'était couleuvres je ne sais plus si c'est celle de Montpellier et où il y avait des crocs alors y a-t-il du venin chez les couleuvres ? Absolument il y a du venin chez les couleuvres et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de crochet à venin qu'il n'y a pas de venin et de toxines dans la bouche notamment des serpents c'est-à-dire que maintenant au niveau de la classification je ne suis pas allée très très loin mais on les classe dans ce que l'on appelle les toxicophères voilà donc toxicophéra parce que vous avez d'une part par exemple les glandes à venin donc de chaque côté de la tête qui sont finalement les glandes salivaires qui ont évolué en glandes à venin et qui sont reliées donc aux crochets pour donc qui vont servir eux d'appareils inoculateurs donc du venin et vous avez d'autres glandes qu'on appelle les glandes du vernois qui vont également elles fabriquer donc des toxines et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de crochet à venin que l'animal n'a pas de venin dans sa bouche ok il n'a pas de toxines dans sa bouche il y a même des espèces qui sont donc aglyphes c'est-à-dire sans crochet à venin et qui sont même mortelles pour l'homme pas en France je vous rassure mais ça voilà c'est pour vous dire que c'est pas voilà c'est il y a il y a des espèces sans crochet qui sont qui sont venus meufs bien évidemment l'exemple c'est par exemple je ne sais pas ça me vient juste de me traverser d'esprit mais vous avez le varant de Komodo par exemple le varant de Komodo il a des bactéries dans la bouche mais il a aussi du venin et lui aussi il fait partie donc des toxicophéras voilà bonjour merci pour cette conférence et ces superbes photos merci alors par contre la question c'était sur la vipère qu'on voit la naissance de cet oeuf avec le serpent dedans finalement donc ce sont déportés d'une seule d'un seul bébé à chaque fois alors non non les vipères elles peuvent avoir plusieurs bébés donc à l'intérieur 8, 10 voilà sauf que les vipères elles ne se reproduisent pas tous les ans ça peut être tous les 2 3 voire 4 ans ou même pas du tout c'est à dire qu'on a même vu que la vipère une fois qu'elle a mis bas si elle n'arrive pas à se refaire une santé c'est à dire à remettre enfin relancer son métabolisme etc et bien elle va mourir voilà et si elle arrive justement à se refaire donc ses réserves de graisse etc et toutes ses réserves qui vont lui permettre de remener à bien donc une grossesse voilà et bien elle pourra remettre donc le couvert et refaire donc des petits mais elle n'en a que quelques-uns pour nos espèces pour nos espèces en fait j'ai encore une question elle garde la semence comme les tortues par exemple sur plusieurs années tout à fait c'est à dire que les copulations en France elles vont avoir lieu au mois d'avril voire au mois de mai tout dépend de la météo puisque tout dépend de la météo chez ces animaux là et donc la fécondation donc des oeufs aura lieu pendant la première quinzaine de joie d'accord et vous avez effectivement des serpents qui peuvent garder donc les spermatozoïdes pendant des années on s'est retrouvé avec des bêtes en captivité qui voilà qui n'avaient pas vu le mal depuis des années et puis tout à coup hop hop se retrouvaient avec des bébés donc ça c'est rétention donc de spermatozoïdes mais on a encore mieux chez les serpents on a de la parthénogénèse et oui donc chez les vertébrés donc une femelle toute seule comme une grande si je puis dire et bien elle va pouvoir se reproduire toute seule donc faire un peu des clones d'elle-même c'est ce que l'on appelle donc la parthénogénèse et ça ça existe chez les serpents et chez certaines espèces aussi de lézards donc chez les vertébrés c'est quand même quelque chose d'extraordinaire puisqu'on connaît plus donc la parthénogénèse notamment chez les insectes juste une remarque donc pour ce panneau devant le lac concernant de ne pas venir avec des serpents on a le problème de désordre par exemple au parc de la tête d'or où tous les gens qui veulent se débarrasser des naques vont les balancer soit dans les bacs d'eau etc et bon la floride mange toutes les eaux de tortue alors si avec la floride mais la floride c'est un amour par rapport à ce que l'on peut retrouver maintenant dans la nature avec une autre espèce de tortue qu'on appelle chelidra serpentina qui est franchement une très très grosse tortue qui est très carnivore qui est très agressive et qui voilà qui vous mange les poules d'eau et pour l'anecdote il y a deux ans deux ou trois ans deux ans j'ai été appelée par Alain Baraton qui est donc le responsable des jardins de Versailles et qui m'appelle et qui me dit Françoise il faudrait peut-être que tu viennes au jardin parce qu'on vient d'attraper une tortue et vraiment voilà j'aimerais bien savoir ce que c'est quand même et je lui dis bah oui t'as chopé une tortue de floride il me dit non non elle est un peu plus grosse c'est un peu plus agressive je dis non c'est pas vrai t'as pas chopé une tortue serpentine il me fait bah écoute ça a l'air mais viens et effectivement dans le hameau de la reine donc dans l'état dans l'étang du hameau de la reine dans les jardins de Versailles et bah on a récupéré une tortue une calydra aussi grande que ça avec les pompiers elle est partie dans d'autres eaux mais ça c'est tout le temps et j'ai des amis pompiers qui interviennent mais tout le temps tout le temps tout le temps je sais pas en Ile-de-France c'est 200 fois dans une année pour aller attraper donc des couleuvres des blés des pitons etc parce que les gens regardez on a problème avec les chiens et les chats qui sont abandonnés tous les ans pourquoi voulez-vous qu'on abandonnerait pas les serpents c'est la même chose on est dans le même état d'esprit de je me fais plaisir avec un animal et dès que j'en ai marre et ben hop je m'en débarrasse et je le balance dans la nature ça c'est une mentalité fréquente chez l'espèce humaine la solution moi je ne suis pas terrariophile donc voilà pour moi je pense que l'élevage des serpents devrait être réservé à des gens qui sont vraiment formés à garder donc ces animaux correctement et je pense même que malheureusement c'est un peu foutu mais bon je garde toujours espoir je pense même que les terrariophiles auraient plutôt une carte à jouer sur la conservation des espèces en captivité plutôt que dans l'élevage de bestioles avec des colorations qui n'existent pas ce qu'on appelle des phases pour vous donner un exemple juste un petit exemple pour la sortie du film alors je vais peut-être dire une bêtise de Star Wars le dernier Star Wars je ne sais plus comment il s'appelle je ne sais pas le dernier Star Wars qui est sorti et bien il y a des terrariots qui s'étaient préparés donc à la sortie de ce film d'accord en fabriquant entre guillemets un piton qui est noir et blanc et qui s'appelle ah j'ai oublié le nom des guerriers de Star Wars des non comment il s'appelle non pas les Jedi ça c'est les gentils les voilà et donc le piton s'appelle Stromtrooper non c'est un nom comme ça voilà c'est ça et donc ils ont fabriqué non mais ils ont élevé enfin essayé de fabriquer un serpent pour la sortie du film de Star Wars non mais franchement je suis désolée mais on marche sur la tête vraiment on marche sur la tête non ils sont pas tous enfermés donc là franchement je peux pas cautionner ce genre de choses parce que l'animal il existe plus il existe pas dans la nature enfin c'est pas franchement c'est bien mais il y a quand même des certificats de capacité qui existent et qui sont donc mis en pratique pour tout ce qui est espèces dangereuses voilà donc normalement vous devez avoir un certificat de capacité si vous avez des serpents venimaux chez vous vous devez avoir un certificat de capacité si vous voulez avoir des comment ça s'appelle des tortues serpentines donc chez vous mais vous allez en Hollande vous allez en Allemagne vous achetez tout ce que vous voulez d'accord et vous revenez en France avec tout ce que vous voulez dans votre coffre voilà alors après bien sûr il y a des saisies c'est vrai sauf que au niveau des venimaux parce que là on parle des des morphes etc mais vous avez après tout ce qui est hybride parce qu'on fabrique aussi des hybrides enfin bon je vous dis c'est vraiment bien voilà je vais me mettre en colère et tout simplement pour vous dire que normalement les éleveurs de serpents venimaux eux qui ont le certificat de capacité s'inscrivent à ce qu'on appelle la BSA donc la banque de sérums anti-venimaux et donc ils payent donc une cotisation donc à la BSA pour que donc cet organisme puisse acheter donc les sérums anti-venimaux qui sont liés aux bestioles existants sur notre territoire parce que bien évidemment s'ils se font mordre et bien on va pas les traiter s'ils se font mordre je sais pas par un Aja ou par un autre crotal etc et bien on va pas les traiter avec donc du sérum anti-venimeux pour les vipères françaises donc il faut donc des sérums qui soient toujours d'actualité parce que bien évidemment ce sont des choses qui sont périssables donc et qui coûtent très très cher donc normalement ils doivent ben payer donc une cotisation à la BSA excusez-moi oui j'ai juste une petite question là je ne sais pas où vous êtes ah oui merci pour la conférence j'aimerais juste savoir si les taxons que vous nous avez présentées sont grégaires ou sédentaires alors ça ça dépend parce que là là j'ai un peu présenté tout donc voilà pour les espèces que j'étudie notamment pour les vipères notamment en Ile-de-France elles sont elles sont sédentaires on les trouve tout le temps dans le même endroit etc dans la même dans la même haie par exemple ou le même le même biotope maintenant vous avez des couleuvres les couleuvres de Montpellier elles se baladent pas mal les couleuvres comment à échelon c'est pareil ça se balade pas mal mais par contre elles ont tendance à revenir dans leur lieu pour pouvoir hiverner donc pour être en hivernage voilà oui est-ce que pour se nourrir les serpents peuvent avaler des proies trop grosses pour eux et s'étouffer alors oui ça arrive bon pas en France pas à ma connaissance mais il y a des cas effectivement de serpents qui sont morts étouffés parce que voilà ils avaient les yeux plus gros que le ventre et en France ça peut arriver chez les couleuvres vipérines c'est voilà on a des exemples de vipérines qui se sont étouffées avec des trop gros poissons mais c'est vrai que moi j'ai tendance à les appeler les morphales donc voilà mais ça peut arriver oui bien il y aurait-il une dernière question oui oui ici ah bon je vais boire un coup bonjour merci pour cette conférence aussi vous avez dit plusieurs fois notamment à la fin ne les enfermez pas et que pensez-vous de l'exposition qui va y avoir lieu où ils vont présenter des animaux vivants dans les cages alors vous avez le rôle des parcs zoologiques d'accord qui a un rôle de conservation et qui a un rôle de pédagogie où je dirais si on veut faire passer des messages et bien c'est vrai que l'animal vivant a un rôle pédagogique et là on est dans le cadre du rôle pédagogique vous voyez ce que je veux dire donc ça ça ne me dérange pas de plus maintenant de plus en plus les parcs zoologiques vont avoir un rôle de conservation donc d'espèces en captivité avec des studbooks avec des échanges internationaux donc d'espèces pour que donc ces animaux puissent ne pas avoir de consanguinité tout simplement et ont un rôle donc de conservation donc de conservation ah non déstrompez-vous de plus en plus et ça c'est de plus en plus internationaux en tous les cas moi je travaille au muséum national d'histoire naturelle et au muséum on a la ménagerie et donc le zoo de Vincennes enfin le zoo de Paris pardon je fais partie des vieux donc j'appelle encore ça le zoo de Vincennes et les missions c'est vraiment la conservation et donc les échanges au niveau international là actuellement j'ai mon collègue qui est en Guyane pour l'étude notamment des caïmans nains et voilà et ça fait partie de nos missions voilà après vous avez des zoos effectivement il y a des petits zoos qui peuvent garder des animaux en captivité pour voilà pour se faire de l'argent mais ça le commerce ça fait partie de l'homme maintenant je ne suis pas pour donc les animaux que l'on va exploiter pour pour tout ce qui est cirque par exemple ça ça voilà ça ça ne va pas du tout dans mes je ne cautionne pas du tout ce genre de choses voilà l'animal il est en captivité c'est vrai mais pour des raisons pédagogiques ou de conservation merci beaucoup françoise donc vous pouvez la retrouver tout de suite c'est bon et bien merci merci vous avez la main merci 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 merci